3 types de poissons Il existe des poissons riches en matières grasses qui entraînent l'accumulation de niveaux élevés de mercure, devenant ainsi un aliment nocif pour la santé. Le poisson est l'un des aliments les plus sains et les plus délicieux au monde. De plus, c'est généralement le lien de santé, argument plus que suffisant pour les médecins et les professionnels de la nutrition au moment de la prescription d'un produit alimentaire. Cependant, il y a beaucoup de choses liées à certains poissons qui sont peu connus, dont le mercure. Savez-vous ce que c'est ? 1. Mercure et poissons Le mercure a plusieurs effets néfastes sur la santé et l'environnement, ses composés sont hautement toxiques, en particulier pour le système nerveux en développement. Son niveau de toxicité chez l'homme et d'autres organismes varie selon la forme chimique, la quantité, la voie d'exposition et la vulnérabilité de la personne exposée. Mais ce n'est pas seulement le mercure qui est responsable de l'atteinte du corps humain, il existe aussi un autre type d'agent présent dans la graisse de ces animaux. Ce sont des éléments polluants provenant de l'environnement dans lequel ils vivent. Le mercure peut être toxique pour les systèmes nerveux et immunitaires, le système digestif, les reins et les yeux de la peau et des poumons. 2. Thiapia Saviez-vous que la consommation de thiapia est pire que de manger du bacon ? Selon une étude scientifique publiée dans le Journal of American Dietetic Association en 2008, la consommation de poissons d'élevage augmente l'inflammation cellulaire. Le thiapia est l'un des poissons les plus consommés, car il se multiplie rapidement et ne nécessite pas de soins particuliers. Et quel est le problème avec le thiapia ? Son contenu nutritionnel ne fournira pas la quantité nécessaire d'acide gras oméga-3 et l'huile de poisson n'est pas de qualité. En fait, sa viande est riche en acide gras oméga-6 et pauvre en acide gras oméga-3, ce qui augmente le risque de souffrir. Maladies du cœur L'arthrite Asthme et autres allergies Augmentation des symptômes dans les maladies auto-immunes Maladies inflammatoires dans les vaisseaux sanguins, le cœur, les poumons, les articulations, la peau et le système digestif. Les chercheurs ont découvert que le thiapia et le poisson chat en écloserie contiennent des acides gras jugés nocifs pour la santé. La viande de thiapia contient plus d'acides gras nocifs pour la santé, oméga-6 à longue chaîne, qu'un hamburger contenant 80% de viande maigre, des beignes et du bacon de porc. 3. Crevettes fermières importées A moins qu'elles ne soient fraîches de la côte, 90% des crevettes que nous achetons proviennent des clouseries. Les crevettes étant l'un des fruits de mer les plus consommés, il est très important de savoir si elles sont en bonne santé. En 2009, des chercheurs italiens ont découvert que l'additif alimentaire 4-hexylrosorcinol, utilisé pour prévenir la décoloration des crevettes, avait des effets analogues à ceux d'estrogène dans le corps humain. Ce type d'estrogène peut réduire la quantité de sperme dans le sperme et augmenter le risque de cancer du sein. De plus, les pesticides sont utilisés dans les élevages de crevettes. Et bien que le formaldéhyde soit interdit, une fois dilué, appelé formol, il est déjà accepté pour une utilisation dans les écloseries. Le formaldéhyde et le formol augmentent tous les deux le risque de cancer. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse prenez soin de vous.